Et maintenant, on va admettre tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Martine. À vous Martine. Bonjour Martine. On commence ? On peut commencer. Martine, vous ouvrez le bal ? Je commence alors, je ne sais pas. Commencez, M. Carilla. Ok. J'y vais. Donc, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent pour cette deuxième conférence organisée par… Cette deuxième conférence distanciel organisée par l'équipe de Bruno Rioux, que je remercie, et à tous les collaborateurs de la ville de Corbeil-Essonne, avec une super organisation, une super team. Ça me fait penser à la team de… Ça commence aujourd'hui, d'ailleurs, sur France 2, produit par Stéphane Niguérin. J'espère que les prochaines… Enfin, la prochaine, non, ce sera le 3 juin, donc on sera encore sous Covid. Mais le 30 juin, le président Macron a dit qu'on serait tous guéris, donc peut-être que les prochaines, on les fera vraiment en présentiel. Donc, ce soir, le thème, c'est « Ceux qui se fument et ses problèmes ». Et on avait choisi, avec l'équipe santé municipale de Corbeil, de parler de différents produits, le cannabis, le CBD, le tabac et la chicha. Donc, si on commence par le cannabis, par le cannabis, vous le savez, il existe différentes formes de cannabis. Et les principales formes, c'est l'herbe, qui est une feuille séchée, la résine, le sheet et l'huile. L'huile, c'est quelque chose de très rare et très gras. Et l'huile est très, très dosée, en principe, psychoactif du cannabis, qui est le tetrahydrocannabinol, le THC. C'est ça qui rend addict quand on consomme du cannabis. Il y a aussi une forme particulière qu'on appelle le blunt. Alors, le blunt, c'est plutôt sur la côte ouest des États-Unis, mais il y a une translation en Europe. Le blunt, les rappeurs américains fument des blunts de temps en temps. Celui qui est un grand promoteur de blunt, c'est l'artiste Nook Doggy Dog. Et c'est vrai que certaines personnes, fans, vont exporter et fumer un peu ce genre de consommation, de joint qui est finalement de l'herbe dans des feuilles de cigare roulées. Alors, il existe différentes façons de consommer. Et ces façons sont en haut, à gauche, le space cake. Mais sinon, vous voyez le joint qui fume. Et vous avez en bas à droite ce qu'on appelle un bang avec la douille. La douille, c'est le petit tuyau qui rentre dans l'espèce de narguilé un peu artisanal. Alors, ça, c'est un narguilé classique. Mais c'est vrai que les bangs faites dans la rue, c'est des bouteilles en plastique avec des morceaux de stylo bique. Là, en haut, c'est ce qu'on appelle un gang-bong. Un gang-bong, c'est plusieurs bangs. Et tout le monde fume en même temps. Et comme ça, tout le monde peut se refiler plein de maladies en fumant. Alors, dans la fumée du joint, il y a plein de choses. Déjà, la combustion d'une cigarette ou d'un joint, ça libère du monoxyde de carbone qui a une action hypoxémiante sur le sang. C'est-à-dire que ça altère le transport d'oxygène dans le sang. Ça va agir sur les muscles. Et vous avez donc, dans le joint de cannabis, vous avez le tétrahydrocannabinol qui est responsable de l'addiction. Et sinon, dans ce que vous fumez, dans le produit que vous fumez, il y a plein d'agents cancérigènes, d'agents irritants et d'agents mixtes. Alors, dans la pharmacologie du joint, il y a quoi ? Enfin, du cannabis plutôt. Il y a d'un côté le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est la substance psychoactive. Et de l'autre côté, vous avez le CBD, qui est le cannabidiol. Le THC est psychoactif, c'est-à-dire qu'il y a des effets sur le cerveau. Et le cannabidiol, lui, a plutôt des effets non psychoactifs, c'est-à-dire qu'il ne va pas défoncer quand on va en fumer. Il va avoir d'autres propriétés, notamment des propriétés anxiolytiques, désangoissantes et des propriétés apaisantes. La résine de cannabis, c'est au moins 400 composants. Et comme je vous l'ai dit, c'est le delta-9-THC, le tétrahydrocannabinol, qui va être responsable des effets. Et plus le taux va être élevé, plus il va y avoir des effets et des risques. Et plus on va consommer jeûne, plus il va y avoir des risques. Et ce THC, justement, c'est un imposteur chimique. Je vous explique. En fait, quand vous voyez la diapositive, vous voyez à gauche, vous voyez une structure qui s'appelle l'anandamide, et à droite, le THC. Donc, l'anandamide, c'est ce qu'on sécrète naturellement dans le cerveau, en gros. C'est-à-dire que là, vous m'écoutez, vous faites peut-être autre chose en même temps, et bien il y a un peu d'anandamide qui sécule dans votre cerveau. Et si vous voyez bien la structure moléculaire et chimique du THC, ça ressemble beaucoup à l'anandamide. Donc, quand vous fumez un joint, la molécule THC se substitue un peu à l'anandamide. Donc, le cerveau ne sait pas trop ce qu'il a. Et donc, c'est pour vous dire que le THC, c'est un imposteur chimique. Et quand vous fumez du cannabis, ça va se fixer dans plein de régions du cerveau. Vous voyez toutes les régions qui sont sollicitées. Vous avez en vert, tout en haut, la région des mouvements. En rouge, jusqu'à côté, la région des sensations. Vous avez en arrière du cerveau la région de la vision. Un petit peu en dessous, la région de la coordination motrice, dans la structure qu'on appelle le cervelet. En jaune, vous avez la structure de la mémoire. Un peu plus haut, la récompense. Et un tout petit peu plus haut, le jugement. Donc, quand vous fumez un joint, le THC va se fixer sur toutes ces régions du cerveau. Donc, vous imaginez bien que plus on consomme tôt, moins le cerveau est architecturalement fini. Donc, ça va altérer ces régions-là. Ça va ? Vous allez bien ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fume du cannabis ? Eh bien, il y a une espèce de cinétique simple. Dans les 5 à 10 minutes, vous avez le cœur qui bat vite, la bouche qui est sèche. Vous pouvez avoir des nausées. Et pour certains, vous pouvez être angoissé ou avoir des phobies, des peurs. D'accord ? Mais dans l'immense majorité des cas, c'est le cœur qui bat vite, la bouche sèche. Et après, il peut avoir des effets négatifs. Entre 20 et 60 minutes, vous allez avoir des signes qui vont toucher votre humeur. Donc, vous allez avoir une espèce d'euphorie avec des rires, des rires un peu irrésistibles. Un apaisement et une somnolence, parfois. Donc, ça, c'est en gros, chez tout le monde, on a ces éléments-là. Et après 60 minutes, et ça dure jusqu'à 24 heures en gros, après un joint, vous allez avoir des idées, certains vont pouvoir développer des signes psychiatriques, avec notamment des idées délirantes. D'autres vont développer des hallucinations, qui vont être visuelles ou sénesthésiques. Sénesthésique, ça veut dire que vous avez l'impression d'être parcouru par des ondes à distance. Et pour beaucoup de monde, il n'y a pas ces signes psychiatriques, mais ils vont avoir l'impression que le temps est un peu ralenti, que leur corps est un peu bizarre. Donc, voilà en gros la cinétique globale chez les patients, chez les fumeurs et les fumeuses. Alors, quelles complications on peut avoir dès qu'on fume ? Alors, chez l'immense majorité des gens, c'est rien, mais certains peuvent développer des attaques de panique, des crises d'angoisse, qu'on appelle bad trip, et qui sont souvent aversives. C'est-à-dire que les gens qui font des bad trip sous cannabis vont globalement arrêter le cannabis. Parce que ça va les angoisser. Une attaque de panique, c'est très angoissant. Je ne sais pas si vous en avez déjà vécu, mais ça peut être assez angoissant. Et surtout, on a peur que ça recommence. Certains vont pouvoir développer des syndromes qu'on appelle dépersonnalisation, déréalisation. Alors, je m'explique. Dépersonnalisation, c'est qu'on a l'impression que son corps sort de son corps. En gros, on a l'impression que votre corps vous regarde d'en haut, à l'extérieur. Et la déréalisation, on a l'impression que le monde qui nous entoure n'est pas réel. Et ça peut être assez immédiat chez certains, ça peut durer quelques semaines. Et j'avais vu un patient chez qui ça avait duré un an quand même. Donc, ce sont des complications immédiates de l'ordre de l'anxiété. Comme autre trouble, comme autre complication immédiate, on peut avoir des troubles délirants. Des troubles délirants au sens cicatrique du terme. Donc, vous pouvez faire un vrai épisode délirant. Ce qui peut être lié globalement à une augmentation des doses du cannabis. Qui peut être lié à une augmentation du THC. Qui survient sur un terrain plutôt vulnérable. Et donc, la personne va délirer, va entendre des voix, va regarder, va avoir des hallucinations visuelles. Et en fait, il va falloir la traiter. Et le premier traitement, ça va être l'hospitalisation en psychiatrie. Avec un traitement médicamenteux adapté. Et surtout, il va falloir prendre en compte l'addiction au cannabis. Enfin, en tout cas, la consommation de cannabis. Il va falloir à tout prix l'arrêter. Parce qu'il y a des risques de rechute lors de consommation ultérieure. Comme autre complication, on peut avoir des sentiments de persécution qu'on appelle l'effet parano. En fait, c'est des gens qui fument. Et dès qu'ils fument, ils ont l'impression qu'on les écoute. Que la police va arriver, que les gens disent des choses sur eux, etc. Et beaucoup, beaucoup plus rare. C'est plus vrai avec le LSD. Ou avec la psilocybine, qui sont des hallucinogènes. On peut avoir des flashbacks avec le cannabis. C'est-à-dire que vous fumez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le THC, lui, aime tout ce qui est gras dans le corps. Donc, il va se stocker dans les tissus gras. Et le tissu le plus gras du corps, c'est le cerveau. Et en fait, il va décharger à distance. Donc, en gros, c'est des défonces à distance. Alors, vous ne fumez même plus. C'est parce que vous avez stocké beaucoup de cannabis dans votre corps. Alors, il existe un syndrome de manque au cannabis. Parce qu'on dit, ouais, ça n'existe pas. Eh bien, il y en a un avec des signes fréquents et des signes moins fréquents. Les signes les plus fréquents sont tout ce qui est colère, agressivité, perte de poids, on mange moins, on se sent moins bien. Et on peut avoir de l'angoisse, on peut être nerveux, on peut déambuler, on peut avoir des troubles du sommeil. Et les signes moins fréquents, c'est plutôt une humeur dépressive, des douleurs abdominales, on a mal au ventre, on tremble, on transpire, on a des frissons. Et ce syndrome de manque, donc à l'arrêt de la consommation, début de 24 heures après, et en gros, il dure une grosse semaine. Chez les gros, gros fumeurs dépendants, ça peut aller jusqu'à trois semaines. Et comme vous le savez, dans les joints, il y a du tabac, donc il y a des effets mixtes, cannabis et tabac. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'il y a une potentialisation des effets, c'est-à-dire que les complications physiques du cannabis sont augmentées par les complications physiques du tabac. Donc il y a un risque d'infarctus du cœur, il y a un risque d'accident vasculaire cérébral, il y a des risques d'atteinte des artères de tous les membres, inférieurs, supérieurs. Il y a des risques de bronchite chronique, il y a des risques de cancer qui sont plus marqués avec le tabac, et il y a des risques pour les mamans qui fument et qui sont enceintes de conséquence pendant la grossesse. À long terme, il y a une complication qu'on appelle le syndrome amotivationnel. En gros, c'est des gros fumeurs qui ne font plus rien, qui restent chez eux et qui sont devant Netflix en gros, ou devant leur console de jeu. Ce sont des personnes qui fument beaucoup, qui ont donc une activité qui est réduite, qui ont une fatigue intellectuelle, physique, qui ont des troubles de mémoire, de la concentration, qui ont du mal à faire des choses, et qui tout d'un coup, au fur et à mesure qu'ils restent enfermés chez eux, ont leur vie relationnelle qui se rétrécit complètement. Les diagnostics qu'on peut évoquer, si ce n'est pas un syndrome amotivationnel, souvent ça ressemble un peu à une dépression, voire même à une schizophrénie qu'il faut éliminer. Et il y a un autre syndrome qui a émergé avec le cannabis, qui est le syndrome des vomisseurs en gros. Je vous explique. En gros, ce sont des fumeurs dépendants qui fument tous les jours. Et il y a un retard au diagnostic. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent, parce qu'ils vomissent. Ils ont des nausées et des vomissements. Et le retard au diagnostic, c'est de 3 à 16 ans quand même. Donc, il faut quand même y penser quand on a comme ça des vomissements qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, il faut aller voir son médecin traitant qui va faire un bilan devant des vomissements. Mais le bilan va le revenir normal. Donc, il faut quand même évoquer cette question de le cannabis peut rendre hyper vomisseur. Et vous avez trois phases, comme je vous l'ai décrite. Ça, c'est une diapo toute nouvelle que j'ai faite pour vous. Il y a une phase, on va dire, pré-hémétique, pré-vomisseur. Ça peut durer plusieurs années. Les gens ont peur de vomir, se sentent mal, ont mal au ventre, ont des nausées. Et ce qu'ils font pour contrecarrer ces éléments-là, ils augmentent leur consommation de cannabis. Et ils pensent que le cannabis va soulager leurs nausées. Vous avez une autre phase qui s'appelle la phase hyper vomisseur, hyper hémétique. Ça dure entre 24 et 48 heures. Alors là, c'est des vomissements non-stop et des nausées non-stop. Les gens, bien évidemment, se déshydratent parce qu'ils vomissent. Ils perdent du poids et ils ont des douleurs abdominales atroces. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont prendre des bains chauds ou des douches chaudes. Et ça améliore cette phase hyper vomisseur. Et après, vous avez une phase de récupération où les symptômes disparaissent. Ça peut durer plusieurs mois. Ils reprennent du poids et de l'appétit. Et on s'aperçoit que quand on a éliminé les vomissements, on a éliminé sur le plan physique des vomissements, une maladie particulière, et qu'on arrête ce cannabis, ce syndrome disparaît. Donc, c'est quand même une complication importante chez les fumeurs de cannabis. Bien évidemment, le cannabis entraîne des troubles à des complications psychiatriques et des complications addictives. Déjà, avec le cannabis, on peut être addict. On peut développer d'autres addictions, comme l'addiction au tabac au premier plan et après, ça peut être des addictions à d'autres drogues. Sur le plan psychiatrique, on peut avoir, comme on l'a dit, des bad trips, des crises d'angoisse, des syndromes de dépersonnalisation. Si on a un trouble anxieux préalable, on peut l'aggraver. Ça entraîne des dépressions, ça entraîne un risque suicidaire chez les gens qui sont vulnérables, bien évidemment. Il y a des troubles de la mémoire, de la tension, de la concentration. Ça entraîne des états délirants, comme on l'a vu. Et une information très importante, le cannabis ne rend pas schizophrène et le cannabis ne rend pas bipolaire. Le cannabis révèle ou réveille la maladie schizophrénique et le cannabis révèle ou réveille les troubles bipolaires. Donc, vous voyez, on est dans un… Il y a ces deux maladies. Il y a l'addiction au cannabis d'un côté, la schizophrénie de l'autre. Il y a l'addiction au cannabis d'un côté, les troubles bipolaires de l'autre. Et une chose importante, l'escalade. L'escalade, c'est quand, habituellement, on entend tout le temps dans la presse, etc., il fume du cannabis, il va devenir addict à d'autres drogues. Ce n'est pas vrai. Cette escalade n'existe pas. Elle dépend de facteurs de vulnérabilité. Si on a une grande vulnérabilité à être addict, on va pouvoir déplacer notre addiction. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'escalade. Le cannabis ne rend pas addict à d'autres produits. Je vais passer au cannabidiol, le CBD. Vous en entendez parler non-stop du cannabidiol. Qu'est-ce que c'est ? Ça se vend à Paris, ça se vend partout. C'est quoi ? Le cannabidiol, déjà, ce n'est pas une drogue. C'est souvent vendu sous forme d'huile et c'est vendu aussi sous forme d'herbe qu'on peut fumer sous forme de joints. Encore une fois, tout phénomène de combustion entraîne des risques pour la santé, pour le sang et les muscles. Les produits qui contiennent du CBD, du cannabidiol, ne sont pas des médicaments. C'est interdit de les vendre comme des médicaments. Et tout ce qui est publicité en face de l'heure du CBD ne doit pas entretenir une confusion entre cannabis et CBD. Quand les gens achètent librement du CBD, il ne doit y avoir pas de THC dedans ou moins de 0,2% de THC dedans. D'accord ? Sinon, c'est interdit. Et le cannabidiol, c'est quoi les voies ? Comment on consomme ça ? Ça se consomme par voie orale, ça se fume, ça se vapote, ça se vaporise par voie respiratoire. Et vous avez aussi des crèmes dermatologiques à base de CBD. Alors, vous n'allez pas devenir dépendant en vous badigeonnant la peau avec des lotions ou des huiles de CBD. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fume un produit, les effets sont beaucoup plus rapides que quand on les ingère. Et le CBD, le cannabidiol, a différentes propriétés. Il y a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-vomitifs, anti-douleurs. C'est mieux relaxant, c'est anxiolytique, c'est anti-dépresseur, entre guillemets. Et c'est anti-psychotique, anti-délirant. Donc, vous voyez, il y a des tas de propriétés qui sont connues, mais qui n'ont pas le statut de traitement médicamenteux. A priori, le cannabidiol, il n'y a pas d'effet toxique grave, mais il y a quand même des petits effets indésirables, comme toutes les substances. Le CBD va agir et ça peut entraîner des troubles digestifs, de la fatigue et de la somnolence. Ça, c'est une belle étude d'imagerie cérébrale. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans les détails ce qui se passe, mais c'est pour vous dire qu'il y a des effets complètement inverses du THC, du cannabis, et du CBD, du cannabis, finalement. Vous voyez que quand vous voyez le graphique à droite, vous avez un gros carré THC et en sens inverse, le CBD. C'est pour vous dire que d'un côté, il y en a un qui rend addict, et de l'autre, il y a d'autres effets qui sont sollicités. Alors, pour le CBD, quels sont les usagers actuellement de CBD ? Le CBD, encore une fois, ce n'est pas une drogue, mais c'est consommé. Et certains fumeurs de cannabis arrêtent le cannabis et se mettent à fumer du CBD. Donc, il y a toujours ce problème lié à la combustion. Donc, les profils d'usagers, on voit quoi ? Il y a des femmes et des personnes âgées qui ne consomment jamais de cannabis et qui vont prendre du CBD sous forme d'huile. De même, pour des raisons médicales, ils se prennent de l'huile ou pour du bien-être. Vous avez des usagers de cannabis et de CBD qui vont alterner leur consommation. Un coup, c'est un joint de cannabis, un coup, c'est un joint de CBD, ou un coup, c'est un joint de cannabis, un coup, c'est une vape de CBD. Il y a des jeunes qui consomment du CBD en plus du cannabis parce qu'ils ont du mal à dormir, ils se sentent plus anxieux. Et il y en a qui vont goûter comme ça, ils vont expérimenter le CBD. Là, je vais passer au tabac. J'adore cet artwork de Kevin Ferreira. Je le trouve assez parlant pour le tabac. Parce que vous savez que le tabac tue en gros une personne sur deux. La fumée du tabac est extrêmement toxique. C'est un mélange multiple avec de nombreux composés. Et vous avez plus de 60 agents carcinogènes. Et la nicotine n'est pas carcinogène. Elle ne traîne pas de cancer. La nicotine est responsable de l'addiction. Et si on reprend un peu le même schéma que tout à l'heure avec le joint, vous voyez dans la cigarette, vous avez plus de 4,5 composés. Et avec plein de toxiques, plein d'agents radioactifs, irritants, cancérigènes, et toujours cette combustion induite par le monoxyde de carbone. Enfin, qui libère la monoxyde de carbone. Alors, le comportement tabagique, c'est quoi ? Vous voyez, il y a d'un côté ce qu'on appelle en théorie cognitive le renforcement négatif. Et en bas, à droite, le renforcement positif. C'est quoi ? C'est-à-dire que vous fumez, vous allez avoir des sensations positives en fumant. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif. C'est-à-dire que le cerveau va enregistrer ces éléments-là. Vous êtes en manque de tabac, ça entraîne un renforcement négatif. Et pour contrecarrer ce renforcement négatif, vous allez fumer. Donc, les renforçateurs positifs de la dépendance, c'est quoi ? C'est quand je fume, ça me fait plaisir, c'est psychostimulant, c'est anxiolytique, c'est antidépresseur, c'est anorexigène, c'est un peu coupe-fin, et c'est un peu antidouleur. Mais c'est contrecarré par tous les renforceurs négatifs, donc les symptômes de sevrage, avec cette envie impérieuse de nicotine. On est irritable, on est frustré, on est anxieux, on a du mal à se concentrer, on est agité, on a du mal à dormir, et surtout on mange. Vous voyez, donc d'un côté du positif, de l'autre du négatif, et une substance très addictive, et qui est potentiellement mortelle. Donc la nicotine, elle est aussi addictive que l'héroïne et la cocaïne, que le sevrage, ça fait souffrir, et qu'il faut substituer en nicotine au mieux les fumeurs, la nicotine n'entraîne pas de pathologie particulière. C'est l'ensemble des composants de la cigarette. Le tabac tue, le tabac tue, 75 000 morts par an, il tue plus que la somme de la plupart de causes redoutées de décès. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez d'un côté la case tabac, et de l'autre côté, vous avez des décès dus aux accidents de la route, dus aux accidents domestiques, dus aux sida, dus à tuberculose, dus aux assassinats, dus à l'alcoolisme, il manque un O, et dus à d'autres addictions. Donc le tabac tue. Ça c'est clair, on le sait. Et les principaux effets sur la santé, vous voyez, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, mais clairement, ça atteint tous les organes du corps, et ça entraîne plein de complications. Ça touche tout le chemin de la voie fumée, le larynx, pharynx, l'osophage, ça touche les poumons, ça touche le pancréas aussi, qui n'est pas une voie fumée, c'est indirect, la vessie, les reins, ça entraîne des artériopathies des jambes, des bras aussi, ça peut entraîner au niveau du cerveau des accidents vasculaires cérébrales, et ça touche le cœur. Et c'est un facteur majeur de risque cardiovasculaire, puisque le risque de décès par maladie coronarienne est augmenté de 70% chez les fumeurs et de 200% chez des gros fumeurs. Ça atteint aussi toutes les artères, finalement, du corps, ça peut atteindre l'aorte, qui est une artère centrale dans notre corps, ça touche les artères du cerveau, et il n'y a pas l'idée de petit fumeur, ça réduit le risque. Il y a un risque dès qu'on fume. Ça atteint bien évidemment l'appareil pulmonaire, avec des bronchites, des bronchites chroniques, et d'autres atteintes pulmonaires jusqu'au cancer. On a une multiplication d'ailleurs par 20 du risque de cancer des poumons. Vous voyez une belle image du cancer du poumon sur cette radio. Et en termes de fertilité, je vous le mets en sens inverse, je ne sais pas, tout est en sens inverse. Donc il faut partir d'en haut, enfin non, la diapo n'est pas bonne, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut partir du deuxième dessin, après c'est le troisième dessin, après c'est le quatrième dessin, et après c'est le cinquième dessin, sinon on ne comprend rien. Donc il y a une altération de la fertilité, du désir de l'impuissance, il y a une diminution de la spermatogénèse et de la fertilité. Pendant la grossesse, il y a une altération de tout. Donc le bébé, le fœtus fument autant que la mère, donc des fausses couches, des retards de croissance, des grossesses extra-utérines, et il y a des accouchements prématurés. Le tabagisme passif, il faut le prendre en compte. Il y a des conséquences sur la santé du tabagisme passif. Vivre avec un fumeur augmente le risque de cancer du poumon de 20-30%. L'exposition à la fumée des autres augmente les risques de 25-30% et il y a un risque de mort subite du nourrisson. Alors ça, c'est le côté complication, mais maintenant, il y a vraiment des bénéfices à l'arrêt et qui sont extrêmement rapides. Donc on a, en 24 heures, le monoxyde de carbone est éliminé du sang, ce produit de conduite du sang est éliminé du sang. On a nos plaquettes sanguines qui marchaient mal avec le tabac, elles se normalisent en deux semaines. En six semaines, tout ce qui est au niveau de notre cœur, au niveau artériel, s'améliore. Le risque d'infarctus, le risque d'accident vasculaire cérébral, il diminue de 50% dans les deux ans suivant l'arrêt du tabac. Et surtout, vous voyez ce graphique, c'est qu'il y a une chute du risque de mortalité par cancer du poumon après l'arrêt du tabac. Je ne sais pas si vous êtes là, mais en tout cas, moi, ça m'éclate de faire ce topo parce que je l'ai fait spécialement pour vous. C'est une grande première et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Maintenant, je vais vous parler de la chicha. La chicha, c'est un truc à la mode. Et en fait, il y a plein d'idées reçues autour de la chicha. Donc la chicha, c'est quoi ? C'est en gros pipao, narguilé. C'est un marché qui est monumental. J'ai vu les chiffres récemment. C'est un marché qui devrait atteindre 2,7 milliards de dollars en 2025. Il y a un taux de croissance qui est monstrueux tous les ans. La consommation ne cesse d'augmenter. Les jeunes adorent ça. La moitié des ados de 16 ans ont déjà consommé de la chicha. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour les jeunes, c'est une perception au niveau du tabac qui est positive. Pour eux, ce n'est pas comme fumer une cigarette. Donc les gens pensent que l'eau de la chicha filtre toutes les substances nocives. Et donc, ça permet une consommation de tabac qui est nettement moins néfaste que la cigarette. Mais tout ça est une idée reçue, bien évidemment. Dans la chicha, c'est une tradition en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient. Donc, il y a une filtration de l'eau et avec de la chaleur indirecte. Et en gros, on consomme du tabac aromatisé qui est chauffé dans un bol recouvert d'aluminium. Et la fumée est refroidie et filtrée. Et tout le monde peut fumer un peu. On aspire par un tuyau et c'est une ou plusieurs personnes. Et on peut se refiler aussi des petits trucs. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un volume important de tabac et une durée importante de consommation qui peut durer. On va dire en moyenne 45 minutes. Donc, les fumeurs inhalent plus de 10 litres de fumée en une séance. Je vous laisse imaginer, quand on répète ça, le risque. Après, vous avez le partage des pipes à eau qui peut accroître le risque de transmission des infections. Et là, on est en plein Covid. Donc, je vous laisse imaginer des histoires de Covid. Mais ça peut être la grippe, ça peut être d'autres choses. Donc, c'est consommé sur de longs moments. Vous voyez l'image de la pipe à eau, du narguilé ou de la chicha. C'est fumé plus de temps. Fin d'après-midi, il y a un truc très convivial. On discute, on prend du temps et on fume, on fume, on fume, on fume, on fume. Alors, c'est quoi les risques pour la santé de la chicha ? C'est que déjà, prenons la fumée. Il y a des agents irritants, il y a des agents toxiques et il y a des agents potentiellement cancérigènes. Il y a aussi ces métaux provenant du tabac, du charbon et du revêtement du fourneau et de la colonne ou du tuyau qui peuvent entraîner un apport d'agents nocifs pour le corps. Cigarette versus chicha, je vous l'ai dit, une cigarette, en gros, on la fume en 8 à 12 bouffées sur 5 à 7 minutes. La chicha, c'est 50 à 200 bouffées sur 40 à 60 minutes. Donc, c'est énorme. La fumée de la chicha délivre autant de monoxyde de carbone, donc qui est très nocif, que 15 à 52 cigarettes et du goudron autant, ce qui correspond à peu près à 27 à 102 cigarettes. C'est une source de l'OFT, l'Office français du tabac. Fumer du la chicha va augmenter les risques de cancer potentiellement. Il y a peu d'études, mais potentiellement, on voit quand même par translation qu'il y a des risques quand même importants de troubles au niveau des poumons, du cœur et de troubles cancérigènes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces addictions ? Un, il faut en parler à son médecin traitant. Si on est jeune, il y a des consultations jeunes consommateurs qui existent. Les parents peuvent se renseigner aussi. Il y a des associations d'aide, il y a des groupes d'autosupport. Et vraiment, je vous recommande l'association Je ne fume plus, dirigée par mon ami Françoise Godel, qui est une super aide à la défume. Le traitement pour le tabac, clairement, en première intention, c'est la substitution nicotinique qu'on associe à des mesures de thérapie plutôt comportementales. La vapoteuse, qui n'est pas indiquée comme traitement, on n'a pas de reconnaissance comme traitement. La vapoteuse est un formidable outil de réduction des risques. Et bien évidemment, et je vous l'avais dit la première fois, « Une addiction ne se traite pas seule, il faut traiter l'addiction et les problèmes sous-jacents liés à cette addiction. » Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur ce premier topo que je fais autour des risques quand on fume. Je vous donne rendez-vous, vous pouvez le noter tout de suite dans vos agendas. Sauvez la date, save the date, le 3 juin à 18h45. Ce sera un topo sur les consommations, les nouvelles consommations chez les jeunes. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me joindre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube aussi, vous pouvez y aller, c'est la chaîne Professeur Laurent Carilla, qui est driveée par Jennifer, ma collaboratrice. Et sinon, vous pouvez aussi me joindre par e-mail, sur mon mail à l'assistance publique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, on va passer à la session questions. Peut-être Martine voulait dire quelque chose. J'ouvre le chat. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, je regarde un peu le chat. Alors, il y en a qui disent bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, Matcat. Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Oui. Ok, super. Laurent, tu m'entends ? Oui. Oui, parce que je n'arrivais pas à réactiver mon micro. Donc, oui, je veux bien dire un petit mot là. Oui, parce que tout à l'heure, je n'avais pas de son. Je n'ai pas pu introduire la séance comme Bruno Pirriou m'a demandé de le faire. Donc, je le fais avec grand plaisir parce que, une fois de plus, c'est un moment excellent. On a besoin de ces temps pour s'informer, pour pouvoir peut-être aider d'autres personnes. Enfin, en tous les cas, en discuter. C'est important aussi pour nos enfants, savoir un petit peu comment on peut les aider. Et moi, j'étais particulièrement attentive à ce qui se passe pour la chicha, qui se développe. Et on a tendance à penser que c'est un danger. Mais finalement, quand on peut accompagner les fumeurs, le danger peut devenir une meilleure façon. Enfin, on peut intervenir pour une meilleure aide. Et c'est ça qui est important. Tu as rappelé les rendez-vous, je précise effectivement le 3 juin, puis après, ce sera le 13 septembre et le 13 octobre. Donc, ce n'est pas compliqué à retenir le 13. Et je dirais qu'avec Cécile Chilingué, la directrice du centre de santé, on veut effectivement, après ces séances de conférences, mettre en place une permanence sur les addictions pour qu'il y ait des réponses. Il ne suffit pas de culpabiliser. Finalement, il est important d'apporter des réponses et des aides. Donc, on devrait après mettre en place une permanence au centre de santé. Voilà. Merci encore une fois. Merci Martine. S'il vous plaît. Alors, je vais répondre un peu aux questions. Donc, Math 4, on parle beaucoup du Delta 8 THC. C'est le Delta 9 THC, surtout qui est en lien vraiment avec les problèmes d'addiction. Jennifer, bravo. Alors, j'essaie de lire les questions. Merci pour JNFP. Alors, vraiment, je vous recommande, recommande pour tous ceux qui veulent des infos, qui veulent une aide, vous contactez. Je ne fume plus. Je n'ai aucun intérêt financier. Je préfère le dire tout de suite. C'est une association qui fonctionne et qui a aidé beaucoup de monde à arrêter de fumer. Donc, merci à vous. Il y a plein de merci. Jennifer, j'ai arrêté de fumer depuis deux ans, mais je vis avec un fumeur. Les risques pour ma santé sont tout de même réduits ou je fais ça pour rien ? Non, Jennifer, vous faites ça. C'est vraiment très, très positif. Et il faut bien, bien aérer les pièces. Il faut essayer de convaincre. Mais il peut peut-être aller voir, il peut peut-être passer par « je ne fume plus » pour avoir quelques idées, votre concours. Question de Virginie. Si le THC se loge dans les graisses, ceci signifie qu'en cas de perte de poids, il est possible de décharger des effets sur combien de temps ? Est-ce uniquement pour le cannabis ou les autres drogues ? Alors, Virginie. En fait, le THC est lipophile. C'est-à-dire qu'il adore le gras. Et vraiment, le tissu le plus gras, c'est le cerveau, en fait. Donc, ça n'a pas de lien avec la perte de poids, en fait. En gros, c'est du stockage cérébral, en fait, en gros. Et c'est avec les autres drogues, il n'y a pas de lien non plus. Merci à tout le monde pour vos remercies. Ça me fait plaisir. Alors, Jenna, j'ai peut-être loupé l'information. Y a-t-il des risques de cancer lorsqu'on consomme du cannabis et ou du cannabis sans THC ? Non, le cannabis sans THC, ça ne veut rien dire. C'est le cannabidiol. Déjà, il ne faut vraiment pas mélanger les deux trucs. Et oui, il y a des risques de cancer qui sont plus marqués dans les études par l'association Cannabis Tabac. Mais on voit de plus en plus de jeunes développer des cancers de plus en plus agressifs chez des fumeurs de cannabis et de tabac. Françoise. Ah, Françoise Godel. Que penses-tu des illiquides du CBD vendus dans de nombreux e-shops ? Le commerce est florissant. Conseilles-tu plutôt une prise en huile sublinguale ou l'usage vape avec liquide au CBD pour les personnes qui souhaitent en prendre ? Alors, ça n'a pas un indication médicale, mais honnêtement, moi, je conseille de ne pas fumer sous forme de joint le CBD. Donc, plutôt huile en premier lieu ou vape. Merci, merci, merci. Quels sont vos conseils pour sevrer le consommateur régulier de chicha ? Alors, on est dans le même profil, en fait, pour un consommateur, on va dire, dépendant à la chicha. Il y en a un. On est dans un profil déjà de travail motivationnel pour modifier le comportement. aide substitutive, rechercher ce qu'il y a en dessous de toute cette consommation addictive de ce tabac et rechercher aussi ce qu'il y a comme problème connexe, par exemple, l'anxiété, des troubles du sommeil, etc. Alors, CBD et grossesse, Virginie, on n'a pas assez d'études, donc pas de CBD pendant la grossesse. Je n'ai pas assez d'informations scientifiques dessus. Donc, pendant la grossesse, pas de CBD. Que dire du vapotage de Martine ? Le vapotage, ce n'est pas un traitement, ce n'est pas reconnu comme traitement, mais c'est un formidable outil de réduction des risques. D'accord ? C'est-à-dire que vapoter à bon dosage, c'est beaucoup moins dangereux, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dangereux que fumer des cigarettes. Dans la vape, il n'y a pas de combustion. Bonjour. Comment pourrions-nous ? Linda veut… Eh bien, il va voir… La conférence a été enregistrée, elle va être mise en ligne par l'équipe de Bruno Piriot. Peut-on conseiller, de Corinne, peut-on conseiller du CBD à quelqu'un pour soulager des douleurs physiques non calmées par les médicaments ? Déjà, un, ce que je conseille, déjà, quand il y a ces douleurs physiques non calmées par les médicaments, c'est refaire un point sur ces douleurs, sur les traitements qui sont pris. Il y a des centres antidouleurs qui peuvent déjà évaluer les choses. Après, le CBD en lui-même, je vous l'ai dit, ce n'est pas un traitement… Enfin, ce n'est pas une prescription médicamenteuse. Mais ce qu'on voit, c'est que des gens s'emparent du CBD et notamment de l'huile de CBD. Mais moi, en tant que médecin, je ne peux pas dire à des patients, je vais vous prescrire du CBD. Ce n'est pas possible, ça n'a pas d'indication médicamenteuse. Que pensez-vous, Sophie, que pensez-vous du CBD comme outil de réduction des riches chez les fumeurs de cannabis qui veulent arrêter ? Franchement, ça n'a pas d'indication. Il y a des études dessus en ce moment. Mais c'est un outil, je pense, que le CBD avec moins de 0,2% de THC ou du CBD pur, on voit que, pareil, les patients se l'emparent et arrêtent leur consommation ou réduisent et arrêtent leur consommation de cannabis. Le tabac chauffé, c'est nocif pour ma tête. On vous l'a dit, le replay sera sur la chaîne YouTube de la Ville et la Ville a autorisé que ce soit aussi sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous parce que je dois arriver à 1 000 abonnés et il me reste 60 personnes. Et le millième abonné, je lui offre un cadeau, bien évidemment. Jenna, qu'en est-il des cigarettes électroniques ? Peut-on consommer sans risque ? Le global, global autour des cigarettes électroniques, c'est qu'il y a déjà moins, 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 moins de risques que le tabac. Et on ne peut pas exclure des risques à long terme. Mais les études plutôt sont concordantes quand même. On voit en Angleterre, au Royaume-Uni, que la cigarette électronique est un formidable outil. Quentin, j'ai lu dans un article que le CBD agit sur l'anxiété liée à la douleur plutôt que sur la douleur elle-même. Comme je l'ai dit, le CBD a des propriétés anxiolytiques. Et il y a certaines études qui ont montré que le CBD avait des propriétés antalgiques. Donc, tout ça reste à être bien, bien confirmé sur des grosses études. Allerant, déjà abonné, merci beaucoup. Ingrid, merci. Merci de m'abonner à ma chaîne YouTube. Math 4, idem, mais je n'aurai pas de cadeau. On ne sait jamais, Math 4, ce qui peut arriver dans la vie. Virginie, moi aussi. Vous voulez un cadeau, Virginie, aussi ? C'est ça ? Ou vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube ? Voilà, on vous donne sur le chat. Merci beaucoup, Corbeil et Sonne, je vous adore. Alors, Quentin, je suis psychologue clinicienne. Ah bon, mais vous vous appelez Quentin ? Attendez, ça va trop vite là. Et j'ai fait un DU d'addicto. Quelle formation conseillez-vous de faire en plus pour travailler auprès d'un public addicto ? Le DU addicto, déjà, c'est un diplôme qui est important. Après, il faut voir s'il n'y a pas ce que vous faites au niveau psycho. Après, c'est surtout ça, quelle approche vous avez. Virginie veut un cadeau, elle est abonnée. OK. Je vais me désabonner, me réabonner au millième. Non, ne commencez pas à faire ça. Julie, Juliette, selon vous, quelle responsabilité des pouvoirs publics pour une sensibilisation aux addictions ? Je pense que si toutes les villes étaient comme Corbeil et Sonne et faisaient comme ça des cycles de conférences répétées, donc pas juste une conférence pour dire voilà, on l'a fait. Déjà, ce truc informationnel est très important. Et surtout derrière, comme l'a dit Martine Soavi, c'est proposer des solutions à ses habitants, à ses citoyens. Donc, moi, franchement, Corbeil et Sonne, vous assurez. Et ces actions-là, on le voit bien, il n'y a pas de politique nationale sur ce truc-là. C'est des trucs éparpillés, mais moi, c'est des villes qui décident de protéger leurs citoyens en faisant de la sensibilisation, de l'information et de la prévention et du traitement. Matt4, j'ai déjà eu mon cadeau avec le DU d'addictologie. D'accord. Corinne, je vape depuis quatre ans, devrais-je m'arrêter même si je n'ai plus de nicotine dans ma vape ? J'ai arrêté la cigarette. Alors, là, Corinne, on est plutôt dans une espèce de dépendance comportementale. Vous pouvez commencer, si vous en avez envie, à ne plus vouloir ressentir cette espèce de pseudo-hit dans la gorge, même si ce n'est pas un vrai hit de nicotine, mais commencer à réduire tout doucement. Moi, j'ai vu des gens, ils n'avaient plus de nicotine et après, ils ont réduit, 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 réduit leur dépendance comportementale. Merci à Corbeil pour cette initiative, je suis d'accord avec vous, Virginie. Quid des TCC dont on ne parle assez jamais pour le sevrage ? Alors là, on rentre plutôt dans la spécialité, mais la TCC, la thérapie cognitive et comportementale, c'est le traitement pour aider à maintenir l'abstinence. Donc, c'est un outil très fort dans le maintien d'abstinence. Ça ne résout pas les problèmes de fond. Les problèmes de fond se résolvent plutôt avec des approches analytiques et psychothérapeutiques autres. Le cannabis, altère-t-il les capacités d'apprentissage ? Gena, oui. Plus le sujet est jeune, plus ça l'altère. Parce que le cerveau est en formation jusqu'à 20-25 ans, donc tout n'est pas formé dans le cerveau, donc il y a un risque. Françoise Godel va partager l'initiative de la ville de Corbaïson. Merci Françoise. Donc, j'espère que vous serez là tous à la prochaine conférence qui a lieu le 3 juin à 18h45. On parlera plutôt là des modalités de consommation chez les jeunes. Et si vous avez certaines questions, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux pour les questions. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci à tous, vous êtes cool. Et n'hésitez pas à partager aussi les dates des prochaines conférences, qu'on soit plein. Merci Ingrid de partager. Pas d'autres questions ? Il y a une question sur le cannabis thérapeutique. Cannabis thérapeutique, donc on est hors sujet ce soir, mais le cannabis thérapeutique, c'est hyper important. Donc, on n'est pas dans une consommation addictive. Ce sont des traitements ciblés pour certaines pathologies, notamment douloureuses, douloureuses chroniques, douloureuses résistantes. Et heureusement que ça commence à être expérimenté un peu partout en France. Il y a des centres là qui le font. Moi, j'espère avoir un accord pour une de mes patientes qui a des douleurs neuropathiques résistantes après une intervention chirurgicale de la colonne vertébrale. Sur la question de dépénalisation, légalisation, là aussi on est un peu hors sujet. Moi, je suis pour la légalisation contrôlée à partir de 21 ans, donc une fois que le cerveau est bien bien formé. Pas de légalisation chez les jeunes, pas de légalisation autour de la conduite automobile, etc. Une question sur le lait maternel. Oui, le cannabis passe dans le lait maternel, donc il y a des risques. Les vomissements peuvent-ils arriver même après arrêt du cannabis ? Non, vraiment quand il y a ce syndrome hyper-vomisseur ou hyper-hémétique cannabinoïde, quand on a arrêté le cannabis, normalement ça se stoppe. S'il y a d'autres vomissements qui persistent, il faut chercher d'autres choses. Quel conseil pour un fumeur qui souhaite arrêter ? Un fumeur de quoi, Matt Cat ? Tabac ou cannabis ? Les stratégies sont assez identiques. Déjà, il faut évaluer les consommations, il faut évaluer l'addiction, il faut évaluer les problèmes connexes et après utiliser des stratégies motivationnelles pour essayer de changer son comportement, faire bouger un peu les lignes, faire bouger un peu les choses, avoir un peu des déclics. Et pour le tabac, il y a une substitution nicotinique qui doit être faite. Pour le cannabis, on n'a aucun traitement curatif, mais on va aider avec plutôt des traitements anxiolytiques. Et après, il faut viser la cible abstinence et après travailler sur le maintien de l'abstinence avec la thérapie cognitive et comportementale et se faire aider par des groupes d'autosupport et des associations comme par exemple Je ne fume plus, vous l'avez bien compris. Séverine Caon, je veux bien votre mail pour organiser une conférence à la faculté des métiers. Écrivez-moi sur mon mail laurent.carilla.aphp.fr Merci Séverine. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été tous aussi nombreux et présents et présentes. Et puis, je vous dis à très très bientôt. On se retrouve le 3 juin et sinon avant sur mes réseaux sociaux et sur YouTube.